coucou et bienvenue sur chat et scrap voilà je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo avec ma petite capsule comme ceci voilà donc nous allons la décorer ensemble donc pour ceci je prends une épingle à linge comme ceci une grosse épingle à linge voilà ensuite je vais prendre un petit naperon comme ceci voilà que je vais venir coller ici sur ma base de petite épingle à linge j'étais en train de chercher mon mot donc je vais venir coller ça ici c'est parti c'est parti c'est parti comme ceci fait bien au milieu ensuite j'ai prendre ma petite base de fleurs je vais enlever la petite perle donc hop ça je la coupe voilà ensuite je vais regarder si je peux mettre alors je vais chercher un petit morceau de tulle je reviens je suis là mes petites abonnés j'ai oublié mon petit morceau de tulle je voulais en mettre un petit bout alors je vais en découper un petit morceau je suis juste à côté voilà voilà j'ai mis un gilet parce que je n'avais pas chaud il commence à faire cru chez moi il ne fait que 8 degrés et ben ça se ressent donc là je vais découper un morceau de tulle je découpe le bord parce que pas celui là on l'utilise pas c'est bien là je vais couper un morceau je vais le recouper droit voilà que je vais venir le plier et j'essaie de faire une petite bouffette comme ça voilà c'est tout petit petit mini comme ça j'aime bien et au milieu je fais ma bouffette et je vais venir mettre un morceau de petite fleur comme ça que je découpe ces petites tiges c'est pour ça j'ai dit toujours garder les petites tiges et hop je fais un nœud au milieu je tourne pour le faire aussi avec autre chose mais moi j'ai jeté les petites bouffettes que j'aime moi j'appelle ça les petites bouffettes hop voilà je vais le faire dépasser voyez comme ceci voilà je vais faire mettre ça ici comme ça j'ai collé cette partie là ici donc ici je mets un peu de colle hop je colle ça ici comme ça ça va dépasser comme ça de ma petite épingle à linge donc là j'ai les petits morceaux pour les couper hop et voilà le tour est joué ensuite je vais venir mettre et ben justement le petit truc là que j'ai découpé mais je l'ai mis où il est là donc hop je coupe un petit bout de ma tige et je vais venir la positionner ici je vais faire partir comme ça donc ici sur ma épingle à linge hop je remets ça voilà et je pose ça dessus ça va venir se prendre dedans voilà et ça vous donnera ceci ensuite je reprends ma petite fleur comme ceci et je vais venir la positionner dessus donc hop un petit peu de colle chaude et vous positionner tout simplement la petite fleur dessus voilà et ensuite n'est mettre votre capsule sur le dessus comme ceci alors hop de la colle chaude et on vient coller le tout ici au milieu voilà ce qui vous donne attendez on va coller ça ici ce qu'ils vous donne ceci ensuite nous allons venir mettre un petit nœud et je vais peut-être prendre un petit nœud de là voilà petit nœud comme ça voilà je vais mettre ça je vais venir le coller là juste au dessus là alors là hop je vais relever ces deux petits trucs là les deux petites bouffettes là je recoupe juste là pour que je puisse la mettre par dessus mon nœud et je fais la même chose de l'autre côté voilà comme ça ça vous donne trois séparations tu as vu du coup là putain je le mets là et ça ça ira par dessus non ça voilà je voulais la couper donc ça je la coupe et là je vais moi je vais la réutiliser avec celle-ci vous allez comprendre pourquoi après voilà celle-là je la garde je vais y mettre un petit peu de colle voilà et là je viens mettre mon nœud au milieu comme ceci donc là vous mettez un petit peu de colle chaude et vous dépositionnez votre nœud voilà comme ceci ensuite vous reprenez la petite partie que vous avez découpée et vous venez la mettre sur votre capsule vous la faites partir de là et vous la faites monter alors vous allez comprendre je vais prendre l'autre partie plus grande déjà en premier et je vais l'assembler sur ma capsule donc un petit peu de colle chaude hop je la colle à partir de là et hop je la monte comme ça ça, ça va me faire l'impression d'avoir une petite branche et l'autre et l'autre je la superpose dessus hop comme ceci on a fait partir de l'autre sens voilà et là on met un petit morceau de colle un petit bout de colle voilà et là on met un petit bout là pour que le ruban tienne dessus voilà comme ça donc je vais vous montrer ça fait ceci vous avez vu donc j'enlevais là il y avait trois petits bouts j'en ai enlevé deux et je les ai mis autour de ma capsule ensuite je vais prendre des petites fleurs des petites fleurs alors je vais en prendre on reprendre trois tout simplement je vais en mettre une ici alors je ne sais pas laquelle que je vais mettre en premier alors je vais regarder avec les petites fleurs de chez Action hop je vais mettre une petite fleur de chez Action ici un petit peu de colle et hop voilà ensuite je vais en mettre une en dessous coller juste là et vous mettez très peu de colle voilà voilà on maintient un petit peu je trouve joli ces petits trucs là des petites fleurs comme ça et je vais en mettre une ici alors je ne sais pas si je vais rappeler ou alors je vais en mettre une comme ça je voudrais rappeler une petite fleur bon je vais rappeler la petite fleur que j'ai mis là je vais la mettre là très délicatement on va en mettre une ici pour finir la déco donc on prend de la colle chaude et on est collé votre petite fleur voilà et pour finir on va poser mes petites perles préférées hop je vais en prendre une je vais venir la poser sur la rose délicatement mais en mettant une petite touche juste une petite pointe de colle mais légère très légère on positionne un petit brillant voilà on retient un petit peu et voilà donc je vais peut-être remettre un petit brillant ici on procède de la même manière hop très peu vraiment une petite lichette de colle et vous le mettez dans le creux de la fleur alors des fois ça ne va pas bien à mettre voilà et on attend un petit peu et on appuie voilà et mon petit embellissement maison petite capsule à tirer terminé regardez ça c'est pas choupinou moi perso j'adore je ne sais pas ce que vous en pensez les petites abonnées mais c'est trop chaud on ne peut pas résister à ça c'est tellement ça reflète la tendresse ces images-là de petites ours de petits lapins de petites choses comme ça des petites souris ça reflète on peut tellement bien les travailler ça reflète une image douce douce et je trouve ça génial parce que regardez là j'en ai une aussi que je vous avais montré que j'avais fait regardez c'est différent c'est avec un petit ourson vous vous rappelez de celles-ci mais c'est différent mais c'est toujours ça reste toujours doux on arrive bien à les travailler et je trouve ça je trouve ça génial de pouvoir les travailler comme ça ces petites images-là voilà mes petites abonnées sur ce dites-moi ce que vous en pensez et sur ce je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur chaîne Scrap bisous bisous mes abonnés et bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt